Salut à tous ! Durant ce confinement, j'enchaîne les lectures pour me distraire et sortir la tête de mes bouquins de cours. Je fais ça sinon je vais devenir totalement folle. Bref, j'ai aussi la chance qu'en ce temps de confinement, j'enchaîne les coups de cœur. En même temps, après avoir lu un livre aussi horrible que Elite, tous les livres me semblent merveilleux. Pour cette nouvelle vidéo, je vous emmène dans un univers fantastique puisqu'on va parler de Miss Periglin et les enfants particuliers, tome 1, écrit par Hansom Riggs aux éditions Bayard. Pour vous faire un court résumé, depuis qu'il est enfant, Jacob Portman écoute les récits incroyables de son grand-père, Abraham Portman, Abe pour les intimes. A l'âge de 16 ans, Jacob va faire une macabre découverte puisqu'il va découvrir son grand-père mort dans des conditions plus qu'étranges. A la recherche de réponses sur le passé de son grand-père, Jacob décide donc de partir avec son père sur l'île de Kernholm, qui se trouve au large du pays de Galles. Et en fait, c'est là où Abe a passé toute son adolescence. En fait, de base, Abraham Portman était un enfant juif polonais et il a été envoyé dans un orphelinat sur l'île de Kernholm parce que c'était la seconde guerre mondiale et que ses parents voulaient lui sauver la vie. Le seul et unique indice qu'avait Jacob, c'était une lettre qui datait d'il y a 15 ans, d'une certaine pérégrine faucon. Donc du coup, Jacob va sur l'île pour tenter de retrouver cette pérégrine faucon ou du moins les enfants qui étaient avec son grand-père à cette époque. Les fameux enfants que Abe appelait dans ses récits des enfants particuliers. Jacob n'a qu'une idée en tête, découvrir ce qui est arrivé à son grand-père et découvrir ce qui est arrivé aux enfants particuliers. Et je peux vous dire que le voyage dans le passé, il ne va pas être de tout repos. Bon, on va bien entendu commencer par parler des couvertures. Je dis bien des couvertures parce qu'en fait, c'est comme Five Feet Apart, il y en a deux. Comme vous pouvez le voir sur cette image, on voit une petite fille flottant dans les airs dans un environnement plutôt désertique. Au fur et à mesure qu'on passe les pages de ce roman, on se rend compte que cette petite fille est en fait Olivia, qui a comme particularité d'être plus légère que l'air. Je trouve que la couverture est totalement folle et glauque, elle correspond parfaitement à l'ambiance du livre. Alors pourquoi deux couvertures ? Et bien tout simplement parce que, comme pour Five Feet Apart, il y a eu une adaptation filmique. Vous pouvez ainsi découvrir l'affiche du film Miss Perry Green et les enfants particuliers, réalisée par Tim Burton, c'est pas rien, avec Eva Green, Asa Butterfield et Ella Pernel. J'aime beaucoup cette couverture de livre également parce qu'elle montre un autre aspect du roman qui n'est pas forcément montré sur l'autre. C'est le côté rêverie, c'est le côté vraiment fantastique qu'on connaît bien à Tim Burton. Et c'est vrai que ça correspond peut-être plus au monde rêvé de Abe plutôt qu'à celui que découvre Jacob. Le livre a un style totalement atypique et j'avoue que ça correspond plutôt bien à l'histoire du roman. Il n'est clairement pas comme les autres. Au fil des chapitres et des dialogues, il y a des photos qui apparaissent. C'est une manière peu commune d'illustrer un roman. Je vous montre le derrière pour que vous puissiez voir un peu le genre de photos que vous pourriez trouver là-dedans. On pourrait croire que les photos ont été inventées spécialement pour le livre. Mais c'est faux. Elles sont toutes authentiques et anciennes. Il y en a juste certaines qui ont été un peu modifiées mais vraiment pas grand-chose. C'est des photos qui ont été empruntées à des collectionneurs qui ont trouvé ça dans des marchés opus, dans des vide-corniers et j'en passe. Je trouve que c'est incroyable que l'auteur ait l'idée d'imager son livre comme ça. C'est des vraies images qui correspondent parfaitement au dialogue. C'est même à se demander s'il n'a pas écrit son roman en fonction des photos qu'il avait. Le livre fait 432 pages mais en toute honnêteté, je n'ai pas vu passer ces 432 pages. L'histoire est vraiment prenante, les intrigues sont vraiment bien construites. J'ai remarqué que le lecteur avait énormément de détails sur les lieux et très peu des personnages. Enfin, il y en a quand même une description des personnages via les photos. Mais si tu t'intéresses surtout au texte, tu peux imaginer ton propre personnage parce qu'il n'y a pas de description vraiment comme ça. Moi, personnellement, je suis restée sur les mêmes acteurs qu'avait choisi Tim Burton, ça me convenait parfaitement. Personnellement, j'ai eu pas mal de surprises parce que même si le livre a été adapté au cinéma par Tim Burton, eh bien le réalisateur apprit quand même pas mal de liberté et il ne suit pas vraiment l'histoire du roman. Enfin, il suit l'histoire globale. Personnellement, en lisant le livre, j'avais envie d'être Jacob et j'avais envie de rencontrer ses enfants particuliers et de parler avec eux et de m'amuser avec eux. J'étais extrêmement jalouse de Jacob. Je lis quand même pas mal de livres fantastiques et je peux dire, honnêtement, que je n'ai jamais rencontré un univers comme celui-là. Il est vraiment plus sombre et plus inquiétant que tous les autres univers fantastiques que j'ai rencontrés. Quand j'ai commencé ce livre, je pensais plutôt à un univers enfantin et je ne pensais pas du tout à un univers aussi sombre et aussi prenant. Ça a été une agréable surprise. Pour ce qui est des personnages, j'avoue qu'au début je me suis un peu perdue parce qu'il y a vraiment beaucoup d'enfants particuliers mais je me suis rapidement raccrochée aux branches en me rappelant de chaque particularité pour me souvenir de chaque nom. Je me suis beaucoup attachée au personnage de Millard qui a comme particularité d'être un homme invisible parce que pour moi, c'était le plus réfléchi, le plus calme et à la fois le plus courageux. Et j'ai vraiment, vraiment adoré ce personnage. Je me suis aussi beaucoup attachée au personnage de Bronwyn qui est une toute petite fille qui aurait apparemment une force herculéenne. Enfin, ce n'est pas qui aurait. On sait qu'elle a une force herculéenne. Elle te balance des objets que personne n'aurait la force de balancer. Je pense que je me suis attachée à elle parce qu'elle était vraiment le personnage sensible d'après moi de ce roman. Bon, et puis je dois vous avouer que je me suis totalement retrouvée en Emma et son tempérament de feu. Elle est forte et faible à la fois. Elle est intense, elle est explosive, elle est méfiante. J'ai adoré Emma. Je me suis totalement reconnue en Emma. Par contre, j'avoue que j'ai clairement eu un crush sur Jacob. Ah ben moi, elle est sensible, attentionnée, maladroit dans les bouquins, c'est ma cave. Mais comme dans tous les romans, il y a forcément un personnage auquel on s'accroche moins. Et pour ma part, c'était Enoch. Alors Enoch, sa particularité, c'est de faire revivre les choses inanimées. Enfin, de les faire vivre ou revivre. Et pour ça, il utilise les cœurs de pas mal d'animaux, des souris, des chèvres, des cochons, des bâches. Il n'a pas encore fait le cœur humain, mais on en va peut-être pas loin. Il est très sombre, il est méchant, il est un peu manipulateur. Je ne le sens pas, vraiment. Dans le reste de la saga, je ne sais pas ce qui les attend. Mais Enoch, je ne le sens pas du tout. Je pense que vous allez me poser la question, alors je vais y répondre maintenant. Est-ce que le film vaut le coup d'être vu ? Pour ma part, je pense que oui. Parce que Tim Burton a pris tellement de liberté sur le roman, que tu n'as pas l'impression de lire la même histoire. Il a totalement modelé l'univers à son image à lui. Ce qui fait que ça fait un monde coloré, mixé à un peu de creepy. C'est Tim Burton. Non, le choix des acteurs était judicieux, là-dessus, je n'ai rien à dire. Par contre, si j'ai un truc qui m'énerve, et j'en avais parlé à un de mes abonnés, c'est au sujet d'Emma. Comme je vous l'ai dit juste avant, j'adore Emma. Et dans le livre, la particularité d'Emma, c'est qu'elle fait du feu. Voilà, c'est sa particularité, elle fait des boules de feu. Parce que, dans le film de Tim Burton, Emma a le pouvoir d'Olivia. C'est-à-dire que Emma est celle qui est plus légère que l'air. Donc pas du tout créatrice de boules de feu. Je ne sais pas pourquoi il a changé sa particularité, mais moi je trouve que les boules de feu lui convenaient parfaitement. Personnellement, j'ai été totalement séduite par ce roman, et je vous avoue que les trois autres tomes m'attendent juste ici, sur mon étagère. Il est hors de question d'arrêter la saga, j'en veux plus. Autant vous dire que je n'ai qu'une seule hâte, c'est retrouver Emma, Jacob et les autres enfants particuliers pour de nouvelles aventures. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, un petit commentaire, à t'abonner, à partager la vidéo à tes amis. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada